Hey 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 ! Cucu mes pétits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Set Challenge ! Nous sommes toujours dans les années 2000 et je crois que j'ai vu rentrer... Ah oui, nous avons un nouveau majordome ! Très bien, très bien ! Ah bah dis donc voilà un échappé des années 70 de la période punk ! Puisqu'il nous apporte une magnifique coiffure ! Ah bon bah peut-être qu'il sera efficace celui-là ! En tout cas on peut lui souhaiter la bienvenue ! Comment t'appelles-tu mon petit ? Khaled Alphacy ! Eh bien bienvenue à Khaled ! Voilà, nous allons le voir peut-être de plus près ! Il est là ! Voilà, bienvenue Khaled ! C'est l'heure du petit déj pour les deux dernières jeunes filles de la maison ! Anaïs et Laura qui vont prendre leur petit déj ! Ce qui est bien c'est que vous pouvez voir un nouveau un nouveau look de la petite Anaïs ! On va dire gruyé et violet, blanc, rose, violet, voilà voilà ! Avec un peu de pâte évasée c'était les pantalons qui étaient bootcut à l'époque c'était assez connu tout ça ! Tiens 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 voilà notre belle héritière qui se lève aussi ! Ouh là 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 ! Aujourd'hui ma belle il va falloir qu'on se décide pour trouver un mari ! Du moins le géniteur de la future génération ! Est-ce que tu es d'accord ? Bon en tout cas pour l'instant elle préfère manger ! Qu'est-ce qu'elle est jolie ! Mais que fait ce tas de linge propre qui scintille comme ça dans la maison au beau milieu de la salle à manger ! Il s'est perdu en route et c'est un dos au veu dune du ciel qui nous est tombé dessus comme ça ! C'est peut-être le majordome qui sait pas encore où ranger les affaires peut-être ! Et la belle Hélène aussi s'est levée ! Bonjour ma belle ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Elle prend son petit déj ! Bon bah petit déj au sandwich avec du bacon ! En même temps il n'y a pas de seau petit déj qui tienne ! Je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée un peu tranquille ! On est mercredi ! Nous sommes l'automne ! Il va falloir s'occuper du petit jardin et des abeilles ! Il y a de la thune à récupérer quand même ! Je vais peut-être envoyer notre petite Esther qui revient justement pour commencer à s'occuper des abeilles qui sont furieuses ! Je suis désolée ma belle ! Ouais ! Voilà voilà ! Ma pauvre biche ! Mais bon il va falloir quand même que tu t'en occupe ! Oh là 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 ! Oh c'est la fin de ces bruits ! Puisque je tiens à te dire que tu es étant l'héritière tu vas te les taper ! Oh donc je suis désolée ! Je suis désolée ma belle ! Oh bah regarde ça se passe mieux d'un coup là ! Oh elle t'aime bien ! Elle t'aime bien ! Et voilà pendant que les abeilles sont en train de butiner les plantes ! Nous commençons à vendre ce qu'il faut vendre ! C'est vrai qu'il va falloir que je vous trouve un petit taf là les filles ! Toi je t'avais mis reine de la bande ! Quels sont tes traits de caractère geek ? Aime la musique malveillante ! Bah écoutez je sais pas ! Je me dis qu'elle pourrait très bien être dans le gourou des technologies vous savez là moi je la vois bien là dedans ! Pourquoi pas après tout ! Voilà donc Eva sera gourou enfin dans la branche gourou des technologies ! Elle va pouvoir s'entraîner sur son ordinateur ! Alors alors ! Pour Esther ! Pour notre belle Esther ! J'ai fouillé dans son agenda de connaissances et je n'avais pas vu qu'elle connaissait ce jeune homme ! Roux ! Et aux yeux bleus ! Oh là là ! Vous savez quoi ? Je pense qu'il est vraiment très sympa parce que vous savez entre elle qui est blonde aux yeux verts et lui qui est rouge aux yeux bleus je savais ça ferait un peu revenir au tout départ de notre de notre des decades puisque nous avions Joséphine rousse aux yeux verts et piernard blond ou yeux bleus là ce serait juste un petit peu l'inverse mais pourquoi pas après j'ai vu vous étiez plutôt enfin du moins quelqu'un était plutôt pour le petit philippe que voici que voilà avec sa coupe à la pierre nard le look à la pierre nard on va dire donc en gros je ne sais pas vraiment lequel des deux je vais choisir mais j'aime beaucoup le roux le roux il est il est chouchou je veux pas vous le cacher j'aime bien et il s'appelle alexander gurns ah mais il est ado donc en fait j'ai dû confondre et c'est lui c'est elija elija qui est qui est jeune adulte mais bon j'aime bien oui je l'aime bien lui est er tu vas tu vas commencer à discuter un peu avec lui et puis à discuter avec philippe philippe tu le connais déjà plutôt pas mal pourquoi pas voilà tu leur parle tu les fais rentrer tout ça tempérait parler de la température chaude et j'ai rencontré jeanne à l'école avec ce look et que ce pantalon que c'est quand même magnifique mais tu lui as même pas adressé la parole regardez moi ce petit jeune homme il est mignon oui ils sont mignons tous les deux quoi donc dans les com vous pouvez me dire votre avis moi je verrai je vais réfléchir et puis faut voir aussi s'ils s'entendent bien bon pour l'instant je ne peux rien faire dites pourquoi les enfants vous vous isolez dans la cave là dans la salle de sport tous les deux donc bande de coquins la pauvre encore en train de goûter ah oui pleut ma petite hélène je suis fait tu fais des recherches tu peux vendre le reste s'il te plaît j'ai l'impression qu'elle a pas tout fait bichette je pense qu'il ya des trucs à faire évoluer ah bah dis donc d'accord il se met à s'entraîner sur la sur la machine pourquoi pas après tout mon petit mais bon tu as l'air pas très baraque en fait donc ça me fait rire mais qu'elle est mignonne cette annaïs d'elle-même elle part courir pour évacuer pour se vider l'esprit c'est bien ma biche c'est bien parce que là tu es énervé donc vois-y vois-y exprime toi dans la course te fait pas renverser surtout bichette ce serait dommage non c'est bon bon il va tu vas appeler le petit chris même si il est marié à un autre homme on va quand même essayer de le rallier à ta cause peut-être qu'en fait c'était une passade sa période gay à ce jeune homme mais quand même zut alors donc on va on va essayer de choper on va tout simplement essayer de le convaincre que de se marier avec une fille que d'essayer les filles c'est bien mieux que les garçons à franchement les filles on est d'accord non non je plaisante bien sûr alors eva tu peux discuter avec chris anderson oh là là mais c'est ici il s'en va rattrape le où est ce qu'il est parti le coquin oh oh wow oh my god oh je crois qu'il s'en veut d'avoir d'avoir trompé son mec c'est bien dommage parce qu'il est vraiment mignon quoi ah non bon ok d'accord ça risque d'être compliqué eva ce mec là n'a pas l'air d'être pour toi bon après les ragots peut-être que ça lui plaira bon ça passe vraiment plus avec chris donc c'est triste mais bon on va on va se contenter de ça et puis alors à tenter et puis voilà je pense que toute façon la vie fait que des fois ça passe des fois ça passe pas voilà donc il partira voilà tu vas t'excuser et puis il partira c'est dommage chris tu aurais pu rentrer dans cette fabuleuse famille qui est la famille de saint paul et tu n'en as pas voulu donc tant pis pour toi après nous avons le ben martinez qui est toujours adolescent ça c'est chiant kaleb lui il est pour laura mais écoutez moi je vais continuer à chercher du mal pour notre petite eva non mais en fait le majordome laisse effectivement le linge là où il peut je pense qu'il est nul ce mec majordome responsabilité gestion réprimandé tu vas le réprimandé franchement vous savez pas où ranger le linge mais c'est pas une raison monsieur un l'hélène t'as pas fait grand chose aujourd'hui à part manger j'ai pas l'impression que tu as été très active dans la maison c'est vrai que maintenant que tes filles sont grandes je ne pense qu'elle est casée et je pense moins à toi mais je t'aime toujours autant ma chérie oh oh là 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 c'est anniversaire de lionel lionel va devenir un vieux tout gris oh non 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 la décrépitude arrive mon dieu mais lionel a déjà debout à quatre heures du matin bah ça y est va il devient vieux donc il va se lever très tôt maintenant je sais pas ce qu'ils ont ce matin mais ils s'élèvent tous super tôt quoi moi ça ils ont passé une très très bonne nuit c'est déjà ça mais les filles voilà petit dej terminé hélène tu peux être fière de tes jolies filles toutes les quatre aller c'est l'heure des cours laura bonne journée à toi bon courage surtout et anaïs aussi salut regardez la moi celle ci elle troll les forums voilà si vous avez été victime de quelqu'un dans les années 2000 c'était eva et ça esther pardon eva d'aller à sa première journée de travail et bien bon courage eva travaille bien ou lalala l'attaque des abeilles l'attaque instante des abeilles au secours ah bah tu viens là qu'on avoue tu vas parler une plante toi ma belle on s'occupe un peu du jardin on a un peu de temps devant nous on met du coup j'ai réinvité alexander comme ça elle va pouvoir faire encore plus sa connaissance puisqu'on connaît que son trait il est snob c'est pas gg mais bon je pense que parmi la famille de saint paul il pourrait s'y plaire quand même donc à prendre la responsabilité pourquoi pas et l'hélène va préparer ah bah voilà il est extraverti elle va préparer à préparer le gâteau d'anniversaire pour lionel puisque ben lionel voilà quoi va devenir vieux et gâteux en tout cas vieux peut-être pas gâteux pour tout de suite mais vieux ça c'est sûr oh il a été il a été promu adjudant lionel braval mon lieu lieu regardez comme il est heureux puis regardez comme il est beau et rouen pour l'instant parce qu'il restait longtemps mais il a été à et bien promu promu adjudant et de gagner à désormais 25 si plus par heure soit 87 si plus de l'heure au total il a récompensé récompenses aï d'aigle et ben c'est génial sauf que ben mon pauvre petit tu vas pas rester longtemps adjudant voilà une nouvelle médaille ça c'est cool on en a quatre ce qu'il est arrivé au niveau seulement cinq militaires mais bon c'est bien il a quand même bien bossé et bon il n'aura pas une énorme retraite mais bon c'est toujours ça ça quelle beauté l'hélène par contre le majordome qui qui se qui va ici pour manger non quoi enfin je veux dire non voilà c'est l'anniversaire de liolio on va lui souhaiter un très très bon anniversaire bon avant ma petite l'hélène va lui faire des petits bisous d'amour puisque c'est l'amour flou 1 les filles elles vont venir ici dès qu'elles se seront occupés tout ça pour l'instant eva est encore au boulot donc qu'elle dès qu'elle pourra revenir elle reviendra ma biche c'est ce que tu vas faire tu vas mettre la musique on va mettre du disco moderne et puis tu vas danser un petit peu tiens comme ça au moins ça t'occupera toi aussi tu vas danser pourquoi j'ai pas la musique à ça y est quand même c'est pas drôle sinon au le gros bisou ça fait du bien et va y rentrer de son tas c'est bien ma belle tu viens tout de suite ici pour l'anniversaire je ne sais pas si les gens vont venir et une chose que je voulais faire laura 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 ne fait pas la tronche laura ne fait pas cette tête là ma belle tu vas appeler ton pote du coup qui est jeune adulte et déjà voilà comme ça eva va pouvoir le rencontrer pour l'instant assis j'avais là j'avais là à c'est cool j'avais là oh c'est bien ben non mais c'est bien hein venez venez discuter ici du coup lui il était il est allé au lit lionel je t'exagère c'est un peu ton anniversaire quoi mec tu peux te changer au moins à t'habiller correctement pour ce que là en t-shirt pyjama chaussettes ça va nadine est là c'est cool si nadine est là tout va tu vas parler de la pluie tu vas venir t'asseoir là après ma belle voilà voilà ça commence à venir tout ça voilà voilà et laïja et laïja ma petite tu vas oh ouais direct qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu as il est embarrassé mais qu'est ce qui t'est arrivé toi sur la route tu t'es pissé dessus ou quoi alors oui ici c'est c'est la maison des belles meufs blondes voilà comme ça tu seras déjà prévenu c'est comme ça que ça fonctionne ici alors il a l'air open mais tu vas quand même lui discuter et que vous allez faire connaissance parce que ce serait dommage je vais demander s'il a un taf tu vas lui envoyer un petit baiser parce que tu dis mais il est plutôt pas mal prétendant un criminel non ma jolie quand même tu vas parler de ton groupe préféré faites connaissance tranquillement comme ça c'est bien taquiner de manière délicieuse voilà il est maître nageur bon je pense qu'il ya pas mal de monde qui est là mon lionel tu vas pouvoir on va bouger le gâtal on va le mettre là tu vas pouvoir souffler tes bougies mon beau en mais l'hélène tu es trop mignonne avec ton amoureux ah voilà c'est l'anniversaire happy birthday oh là là il aura les sourcils les sourcils qui sont roux le reste il est complètement grisonnant oh non après derrière il ya hélène qui qu'ils sont beaux en tout cas voilà il est devenu tout bien regardez moi ça il est tout vieux ça y est c'est officiel ah et c'est l'anniversaire tout le monde est content bon il ya que eva qui est qui est dehors en train de traguer mais bon toujours beau gosse regardez moi ça il est toujours beau gosse le petit lionel oh ça fait bizarre c'est l'heure des morphales qui viennent tous manger le gâteau qui c'est qui excité n'a en fait ils sont tous tous excité là mais l'hélène qu'est ce que tu fous dans la cuisine a remarqué avec ton amoureux donc pourquoi pas ok que tu es bien habillé mon peu mon joli ah qu'est ce que tu es beau mon mari même si tu es vieux maintenant ah c'est beau mais c'est triste tout ça tiens vous nous avez rejoint est-ce que ça se passe bien entre vous mais en tout cas je crois quand même un ah oh ah il est enjôleur elle est enjôleuse tout le monde est tout le monde est chaud dans cette maison je ne sais pas pourquoi il ya un truc qui doit faire ambiance décoré avec goût et décoration romantique et je ne sais pas qu'est ce qui est la romantisme dedans mais pourquoi pas j'ai envie de dire bon en tout cas ils ont l'air de plus tout bien oh il ya déjà le premier baiser mon dieu mon dieu tu veux envoyer un baiser tout ça alors tu vas le draguer alors on va y aller à fond ma cocotte je pense qu'il est chaud bouillant et qui voudra bien être ton prince charmant oh oui oh oui oh l'anniversaire est terminé eh bien on va voir tous les morphals partir bon il est 23 heures c'est une bonne heure salut chantal salut geneviève salut nadine salut suzanne salut colette non suzanne n'était pas parce qu'elle est morte c'est vrai oh mais ils se sont éloignés pour faire un bisou heureusement je l'ai pas loupé parce que j'aurais presque oh je les aurais presque raté mais c'est génial saïva c'est génial il est il est déjà un peu amoureux de toi là je le sens je le sens je le sens à ça c'est cool tu vas lui rouler un gros patin tu vas lui parler quand même un petit peu parce que bon il a l'air sympathique quand même ce garçon et puis c'est normal c'est moi qui les créent oui donc je sais qu'il est beau gosse ça ah 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 qui me plaît bah ouais mais je l'ai mis dans le dans le jeu et puis me suivre après s'ils les croisent c'est bien s'ils les croisent pas tant pis et ben en fait ça a été croisé petit ami voilà voilà et puis vous allez ensuite faire des galipettes 1 oh hélène a gagné 800 simflouze sa journée de congé ce qui est plutôt pas mal et la journée n'est pas fini les amoureux on te laisse un peu manger mon petit parce que là je vois que t'avais fait partie lionel mais hélène elle t'aime et elle a envie de te le prouver donc voilà va falloir que que vous prévoyez d'aller faire un petit crac crac après donc dès que tu finis ton bagel et tac tac dans le lit intention on vous fait un peu comme votre fille 1 eva oh mais qu'est ce que tu as tu veux tu es 20 mais oui c'est ici le crac crac qu'est ce que tu allais faire tu allais dormir non non tu vas devoir faire crac crac ah mais ils ont un problème avec les liens ici en ça y est ça recommence un aller avec elijah tout 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 un petit crac crac qui fait du bien ok voilà ça va bien se passer ça et bravo bravo mes petits enfants éclatez vous bien je veux pas dire mais geneviève je crois que tu gênes un petit peu en fait qu'est ce que tu fais la tête et qu'est été qu'est éblanc et à tes pompes qui colle au parquet ou quoi non mais là parce que ça va s'éclater là haut à l'étage quoi donc tu peux partir en fait je pense que tu peux pendant que nos amoureux vont dans leur chambre faire des crapulades le décompte a commencé en pour le petit lionel un jour il nous quittera et un jour ce sera aussi hélène non 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 je veux pas hélène on va la sauver voilà c'est là dessus je vais vous laisser pour cet épisode en tout cas j'espère qu'il vous aura plu voilà je pense qu'on essaye de savoir d'avancer pour eva qu'elle a son futur mari et n'hésitez pas à me dire si vous voulez philippe ou alexander pour esther donc le roux ou le brun voilà deux styles complètement différents mais du roux vous étiez on est on est restes frustrés avec lionel donc moi je serai plus pour le roux donc à vous de voir après je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit comme un petit like à vous abonner à partager la chaîne des gros gros bisous je vous embrasse prenez soin ciao